Nous en sommes maintenant à la période des questions. Le chef de l'Oposition de l'Ouble, Sa Majesté. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première Ministre. Le comité des finances a eu des présentations de plusieurs entreprises et autres entités qui créent des emplois. Le message était clair. L'Ontario doit créer davantage d'emplois et doit offrir un meilleur soutien aux entreprises. En fait, la Chambre du commerce de l'Ontario nous a dit que 62 % de nos membres n'ont aucune confiance quant aux prévisions économiques de la province. Et pourquoi? En raison des coûts d'affaires. Le coût d'affaires continue de monter sur ce gouvernement libéral. Donc, je pose la question suivante. Lorsque 62 % des membres de la Chambre du commerce sont préoccupés, pourquoi est-ce que le gouvernement ne répond pas à cette crise? La Première Ministre, je remercie le député de Windsor-de-Compset de nous avoir informé du décès de M. McCurdy et nous présentant nos connaissances. Monsieur le Président, je respecte tout à fait la Chambre du commerce de l'Ontario. En fait, le rapport que cite le député d'en face nous indique aussi que la prospérité des entreprises est à son niveau le plus haut depuis 20 ans. Donc, il y a de bonnes choses qui se produisent en Ontario. Au cours de la dernière année, les villes et les villages ont créé des milliers de nouveaux emplois. Enfin, il y en avait eu 800 000 créés depuis la récession. Notre taux de chômage est dans son niveau le plus faible depuis 17 ans. Par exemple, à Hamilton, 27 000 emplois de plus. À Barrie, 12 000 de plus. Kingston, 4 400. Monsieur le Président, donc j'apprécie le député d'en face. Question complémentaire. Encore une fois, la Première Ministre, c'est pas uniquement la Chambre du Commerce qui n'a aucune conférence, mais la Fédération canadienne des entreprises indépendantes nous a fait part de leurs préoccupations également. Selon leur baromètre d'affaires, nous aimerions avoir un score de 70 %, mais malheureusement, ce n'est que 57,5 %. La Fédération qualifie l'esprit chez les petits entrepreneurs en tant que frustrés et désespérés. La frustration et le désespoir, Monsieur le Président, comment est-ce que nos entrepreneurs peuvent prendre de l'ampleur et créer des emplois lorsque la Première Ministre a créé un climat de frustration et de désespoir? Le ministre du Développement économique et de la croissance. Merci. Dans cette Chambre, hier, le chef de l'opposition a parlé de l'idée de choisir certaines faites et d'en oublier certaines autres. Il me semble que, selon ses propos, il est coupable de ses propres accusations. Comme l'a dit la Première Ministre, depuis la récession, l'Ontario a créé plus de 800 000 emplois. et 91 % de ses emplois sont à temps plein. 70 % des emplois créés ont des salaires plus élevés à la moyenne. 73 % de ses emplois sont du secteur privé. Ce gouvernement a un plan très clair et un excellent bilan en matière de succès. un faible taux de chômage. Nous investissons dans les sciences, dans les infrastructures. Nous investissons dans les employés, dans les employeurs parce que notre gouvernement défend les intérêts de tous les ontariens. Complémentaire final. À la Première Ministre, ce n'est pas uniquement la Chambre ni la Fédération. le Conseil de la vente de détails nous a dit le suivant. En faisant face à ces défis et étant donné l'incertitude économique, le gouvernement devrait améliorer les conditions de développement économique. En guise de conclusion, ils nous ont dit que c'est le moment maintenant de promouvoir un bon climat d'affaires. Mais les libéraux s'opposent en fait à cette idée. Ils ne veulent pas créer d'emplois. ne veulent pas soutenir les familles travaillantes. Toute proposition libérale est au détriment de la création d'emplois. Pourquoi le gouvernement continue de permettre cette perte d'emplois et la fermeture d'entreprises? Le ministre, merci. Je n'ai pas eu l'occasion de parler de ces autres initiatives que nous avons entreprises en tant que gouvernement pour soutenir l'économie. Nous avons mis fin à un impôt sur les gains en capitaux et donc c'est une atténuation de 2 millions de dollars par an. Nous avons réduit le taux d'imposition des sociétés. Il y a eu une réduction de 3,5 %. Nous savons que notre taux d'imposition des sociétés est inférieur au taux des autres pays du G7. Et donc on voit que tous ces efforts qui s'ajoutent à nos autres investissements constituent la raison pourquoi l'Ontario est chef de file au Canada. C'est pourquoi nous avons un taux de chômage si faible. Et il y a d'autres indices qui mettent en évidence la force de notre économie. Mais en fait, le chef du Parti conservateur ne veut pas avouer le fait qu'il ne veut pas investir dans les antériens. Ce parti a des combats internes, mais nous, nous mettons l'accent sur les antériens. j'ai permis une ronde de questions. J'ai écouté les personnes alors qu'ils parlaient. Nouvelle question. Chef de l'opposition, ma question s'adresse à la première ministre. L'Association des automobiles représente 1 000 concessionnaires de l'Ontario. Ils emploient 77 000 personnes. Ils génèrent 37 milliards de dollars en économie. Mais ils sont préoccupés du coût des affaires en Ontario. Voici ce qu'ils ont dit concernant le programme Air Pur. Ils avaient une raison d'être, mais la situation a changé et le moment est venu d'éliminer ce programme. C'est un bon plan. Je demande est-ce que les libéraux s'engageront à éliminer le programme Air Pur Ontario obsolète. Monsieur le Président, je sais que le ministre souhaitera commenter cette question avec la question antérieure concerne un parti qui n'est pas intéressé dans l'environnement. dans la lutte contre le dérèglement climatique, n'est pas intéressé dans le développement économique, dans l'investissement dans la population. Nous, on appuie le secteur des affaires. On avait eu des centaines de milliers d'emplois créés par le secteur privé, mais c'est que le chef de l'opposition refuse d'admettre que la croissance dans la province avec la prospérité. Il y a des gens qui sont ignorés, abandonnés, et ces personnes travaillent dans ce secteur et nous augmentons le salaire minimum. On a des appuis, droits de scolarité, régime d'assurance maladie plus. Il ne veut pas, refuse de connaître que c'est nécessaire. On lutte pour ces personnes, pour cette démographie. Arrêtez la pendule. Intervention du Président. Merci. Je vais passer maintenant aux avertissements. Oh! Maintenant, je le répète, je passe aux avertissements complémentaires. Merci. De retour à la Première ministre. La députée de Bruce Gray-Owensound nous rappelle que la mascotte « Willi » est… L'hiver n'est pas fini. Mais on ne peut pas se permettre, les concessionnaires Trillium, un crédit d'impôt sur les pneus d'hiver coopérant les coûts de la moitié du coût des pneus pour les rendre plus abordables pour des routes plus sécuritaires. Nous savons qu'il y aura un budget bientôt. Est-ce que les libéraux appuieront un crédit d'impôt pour l'achat de pneus d'hiver dans le prochain budget? Ministre des Finances. Monsieur le Président, l'opposition appuiera-t-il leur prospérité économique au cours des cinq dernières années. Est-ce que l'opposition d'intervention du Président député de Nippian-Carlton, vous êtes averti. Veuillez poursuivre. Nous avons déposé une façon de crédit sur les pneus d'hiver il y a plusieurs années pour diminuer la facture d'assurance. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. La garantie à la population, il y a un trou de 16 milliards d'euros. Certains disent un trou de 12 milliards d'euros. D'autres, ici, qu'ils ont un trou de 24 milliards. Ils n'ont pas les moyens d'offrir ces programmes. Et pour nous, c'est un crédit important. Et la question, ils vont se déposer et vont s'opposer. Éliminer le projet de plafond et d'échange. Vont-ils couper l'appui aux entreprises? On doit le savoir. Ministre de l'Agriculture, vous êtes averti. Complémentaire final, député de Lees-Granville, de retour à la première ministre. L'Association des concessionnaires demande au gouvernement d'appuyer mon projet de loi numéro 3 pour diminuer les formalités administratives. C'est un outil important pour diminuer les formalités administratives des consommateurs et des concessionnaires. Cela va permettre à l'acheteur, à l'acquéreur de voitures et pour avoir sa validation, l'immatriculation et autres. Un membre de l'association dit « Je n'aime pas attendre en ligne et perdre mon temps alors qu'on peut tout faire en ligne en quelques minutes. » Pour moi, c'est logique que l'association des concessionnaires et les députés qui ont appuyé mon projet de loi, le gouvernement coupera-t-il les formalités administratives et adopter ce projet de loi. Le ministre du Développement économique et de Lac-Foessant, je remercie les députés de sa question. Je voudrais remercier le président de l'association des concessionnaires de Trillium. J'apprécie le travail que cette association fait. Il n'y a eu aucun gouvernement dans l'histoire de l'Ontario qui a appuyé autant le secteur automobile, quel que soit l'aspect. La vente, la fabrication, les pièces, que ce soit à Windsor, à Brampton et ailleurs dans la province. Notre gouvernement a investi des milliards de dollars dans ce secteur stratégique alors que les conservateurs s'opposaient à l'appui de ce secteur qui représente des centaines de milliers d'emplois et de familles. et concernant la diminution des formalités administratives, que ce soit le travail qu'on a fait, à savoir le rapport sur les formalités administratives, nous avons atteint notre objectif de 50 % deux ans à l'avance avec une liste d'initiatives qu'on a entreprise et le gouvernement appuiera de travailler avec les conservateurs et l'association des concessionnaires pour continuer la croissance, d'appuyer la croissance économique et les résultats sont là, sont éloquents. Intervention du président. Je me lève. Député de Renfaux-Nippissing-Tembrooke est àversé. Député de Nickel Belt. Merci, M. le Président. Ma question est pour la première ministre. Le 4 février, mon voisin, un ami, Leo, a été admis à l'hôpital à Sudbury, fracture au dos. Il a passé 13 jours pour être traité dans une salle de bain. Je vous envoie une photo de la salle de bain pour que la première ministre puisse apprécier les conditions de saturation dans les hôpitaux. Lorsque la première ministre la première ministre aidera-t-elle l'IAO et ignorer la crise de saturation dans les hôpitaux et d'avoir et d'adopter un vrai plan pour réparer le gâchis que le gouvernement a causé. Merci, M. le Président. Je sais que le ministre de la Santé des soins de longue durée souhaitera commenter davantage. On n'ignore rien avec le secteur de la santé. Pour nous, c'est important pour toutes et chacun parce qu'à un moment donné dans notre vie, on dépendra du réseau de la santé. C'est inacceptable s'il y a un patient qui est traité dans un endroit inapproprié. Voilà pourquoi nous avons ouvert 1 200 nouveaux lits. C'est l'équivalent de 6 hôpitaux communautaires. Il faut faire davantage. 500 millions seront investés dans le budget pour les hôpitaux. On reconnaît qu'il faut travailler avec les hôpitaux et les collectivités locales parce qu'un grand nombre de personnes souhaitent avoir des soins dans les collectivités. Mais on reconnaît que les hôpitaux ont besoin d'appui. Il ne faudrait pas pourquoi nous voulons avoir d'autres lits. Nous allons continuer à travailler avec les hôpitaux de la province complémentaire. Merci. Leo a consacré, a passé 14 jours dans une salle de bain toute petite. Vous pouvez voir la photo dans les toilettes derrière sa tête. Lorsque je l'ai rencontré, je ne pouvais pas croire mes yeux où il devait recevoir des soins. Il est dans la 70e. avec des problèmes au dos et de l'huile d'être forcé dans un espace. Je ne savais même pas si c'était sanitaire ou si c'était hygiénique. Pourquoi le premier ministre ignore la sévérité ou la gravité de la crise sur la saturation dans les hôpitaux? Mais la santé et des soins de longue durée, l'automne dernier, nous avons ouvert six nouveaux hôpitaux en Ontario, sept investissements à la hauteur de 100 millions. Nous avons renouvelé cette nouvelle annonce. Nous investirons 200 millions de dollars pour maintenir ces lits ouverts dans la plupart des cas et de travailler avec les hôpitaux et leurs associations, chacun des hôpitaux, pour répondre à leurs besoins. Nous avons ajouté 16 lits. Nous avons augmenté leur budget de 16 milliards de dollars. On n'a dit pas qu'il n'y a pas de problème de saturation dans les hôpitaux à cause de la saison et d'une saison de la grippe où nous reconnaissons qu'il y a des problèmes, mais on a fait des investissements pour s'assurer qu'on a l'appui aux hôpitaux pour qu'ils puissent continuer à dispenser des soins de qualité complémentaires. Vous savez quoi, Léo recevait des soins dans cette salle de bain. Les autres patients du quatrième étage n'étaient pas en mesure de l'utiliser, c'est-à-dire une unité entière de patients n'avaient aucun accès à une baignoire ou à une douche pendant 14 jours alors que Léo était à l'hôpital. Comment le premier ministre puisse entendre des histoires comme celle de Léo et dire que tout va bien dans les hôpitaux? Ministre, M. le Président, continue à travailler avec Sciences Nord Sudbury. J'y étais en fête il y a quelques semaines. J'ai fait une annonce faite par la que la personne de notre groupe parlementaire, le député de Sudbury, qui est un fier défenseur des soins de santé dans la collectivité, il y a annoncé un nouvel établissement dans un centre pédiatrique et avec toutes les ressources nécessaires pour s'occuper des enfants, des nourrissons, des jeunes, sous un seul portail. Et le député de Sudbury et moi, on parle d'un million de dollars pour construire cette facilité, cet établissement. Je voudrais féliciter le député de Sudbury pour sa défense de ce dossier sur l'équipement de tomographie. Ils l'auront bientôt. Nouvelle question? Député de Necklebel, merci. La semaine dernière, les néo-démocrates ont donné de l'information où l'hôpital de Scarborough, il y avait une saturation de 147 % des urgences. Après l'annonce de la première ministre que les lits temporaires pourraient faire face à la grippe et les lits temporaires n'ont pas réglé la situation, le gouvernement libéral adoptera-t-il des solutions pour s'attaquer aux gâchis des hôpitaux après les gouvernements successifs, conservateurs libéraux, députés de la santé et des soins à longue durée. Elle a ouvert la porte, elle a oublié de mentionner la négligeance de son parti parce qu'ils ont fermé 10 000 lits lorsqu'ils étaient au pouvoir. Je sais que les conservateurs ont fait mieux et ils ont fermé davantage de lits. Mais le parti des hauts-démocrates, alors qu'ils étaient au pouvoir pendant peu de temps, ils ont fermé 9 000 lits, 13 % des lits en santé mentale, 12 % dans soins que les nés, ils ont congédié des infirmiers et des infirmières, ils ont coupé le budget en santé. Je peux simplement imaginer s'ils étaient au pouvoir avec leur engagement du passé et la députée de Kitchener qui veut couper 600 millions de dollars dans le secteur de l'éducation et de la santé. C'est un dossier désastreux. Elle l'a oublié des décennies. Elle devrait inclure le temps lorsqu'ils étaient au pouvoir. Complémentaire, merci, M. le Président, de retour à la première ministre, la saturation des hôpitaux fait mal aux Ontarios. Olive de Nicolbell a été forcée de passer des semaines à l'attente sans salle de bain, sans bouton d'appel, d'aide, et cela est maintenant la norme dans un grand nombre d'hôpitaux. Les Ontariens ont besoin de soins hospitaliers. Quand est-ce que le gouvernement libéral prendra au sérieux cette crise dans les hôpitaux? Ministre, je voudrais corriger ma déclaration. Je ne dis pas la députée de Kitchener, mais de Kitchener-Waterloo qui a parlé qui veut couper 600 millions de dollars en santé et en éducation. l'intervention du Président. Merci. Veuillez poursuivre, M. le Président. Ainsi, grâce à nos efforts à Scarborough et à Durham, il y a eu un rapport rendu public qui a offert une façon d'élaborer nos services cliniques dans cette collectivité. Il y a eu des crédits qui sont alloués pour qu'ils puissent planifier un nouvel hôpital la semaine dernière. que la première ministre était à Saint-Ténéry à Scarborough pour annoncer de nouveaux blocs, de nouveaux services d'urgence. Les libéraux offrent un financement temporaire après un gel dans le budget. Oui, les conservateurs ont fermé 28 hôpitaux lorsqu'ils étaient au gouvernement, mais les familles d'Ontario veulent qu'on investisse maintenant dans des soins de qualité qu'ils méritent. quand est-ce le gouvernement va-t-il arrêter d'offrir des solutions à la pièce d'un financement temporaire et avoir un véritable plan pour régler le gâchis qui a été fait dans le réseau de la santé en général? Ministre, vous savez quoi? Nous avons un excellent bilan d'une décennie d'investissements en santé. Nous avons ajouté 500 millions de dollars dans le budget récemment, 500 millions de dollars avant ce budget à l'intention des hôpitaux, avant ouvert 1 200 lits cliniques. Nous sommes engagés à augmenter les investissements dans ce secteur. Le nouveau service d'urgence à l'hôpital Centenary et un centre névralgique à Scarborough et avec les services de dialyse plus près de la population dans leur région. Je voudrais remercier la députée de Scarborough à Gincourt pour sa défense continue de ce dossier qui est devenu une réalité. Tellement d'investissements à Scarborough. C'est vraiment étourdissant de voir que la députée défense sa population. Nouvelle question. Députée de la liberté une croître à l'exploit que ma question s'adresse à la première ministre. J'ai passé les sept dernières années à rencontrer les gens à l'échelle de la province concernant la traite des personnes, y compris tous les acteurs des milieux. C'est la même histoire partout. Les gens me demandent où est le financement que le gouvernement promis. Nous avons des organismes bien établis comme Fort Town Canada qui sont avec nous aujourd'hui qui ont un excellent bilan dans l'aide de ces survivantes. Ils ont travaillé avec les corps de police et des accusations ont été portées contre les trafiquants. Est-ce que le gouvernement les a aidés? Non. Le gouvernement devrait savoir qu'ils doivent aider ces organismes comme Fort Town Canada, non pas les ignorer. Le gouvernement s'est caché dans ses formalités administratives et a été un échec dans l'aide à ces personnes. Ma question à la première ministre est-ce pourquoi Fort Town Canada doit venir de Belmond dans le sud de l'Ontario pour être entendue par ce gouvernement? Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée d'en face et les personnes qui sont ici pour le travail, le magnifique que travaille en matière de traite de personnes. C'est inacceptable, cette activité. C'est une travestie auquel il faut s'attaquer. Voilà pourquoi on a investi 72 millions de dollars pour la prévention. En réalité, il y a 44 agences qui sont financées pour appuyer les survivantes de ce trafic, qu'ils aient les ressources nécessaires et on travaille avec ces agences. Je sais que certaines agences ont été financées, d'autres agences n'ont pas été financées, mais c'est la nature du processus. Nous allons continuer à travailler avec les agents. Je ne doute pas qu'on peut faire davantage. Je remercie toutes les personnes en première ligne qui ont permis de déposer les solutions qu'on met en œuvre. À la Première ministre, M. le Président, la traite des personnes continue à connaître une augmentation en Ontario. Ce gouvernement a fait beaucoup d'annonces en nouveaux investissements, mais la réalité à la base est très différente. Il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas reçu l'argent promis. M. le Président, dans ma circonscription de Elgin Middlesex, London, pas un seul organisme n'a reçu de l'argent pour contrer la traite des personnes. Leur processus est défectueux. Ma question s'adresse à la Première ministre. Quand est-ce que ces organismes dans le comté de Elgin et Middlesex vont obtenir un soutien pour aider à lutter contre le trafic du sexe? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. À la Première ministre, à la ministre des Services sociaux. La Première ministre a dit qu'on prend cet enjeu très au sérieux. C'est la raison pour laquelle notre bureau anti-trafic de la personne au sein de mon ministère a travaillé très fort pour inviter les organisations à faire une demande pour le financement que nous avons annoncé. Plus particulièrement, parmi les 44 organisations qui ont reçu un financement, neuf d'entre elles offrent des services dans le sud-ouest de l'Ontario. Là où il y a Thurntown, FarmTown n'a pas fait de soumission de proposition pendant notre appel de soumission. Pour ces demandes de financement, certaines organisations qui reçoivent du financement seraient d'intérêt. Il y a, entre autres, le Centre d'abus de London. C'est un centre de prévention et de refuge pour les femmes. Les services de dépendance de Terns Valley qui vont offrir des programmes et du soutien pour les femmes qui ont été victimes de trafic des personnes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le mois dernier, le ministre des Transports a dit qu'il y a quelque chose entre Coraline et Canada pour s'occuper des routes suite à l'effondrement de son homologue. Mais elle a refusé de conclure cette entente. On m'a dit que cet aspect secret met à risque ces autoroutes. je cite « Nous n'avons pas suffisamment de camions pour garder les autoroutes en sécurité. La majorité de ces camions ne fonctionnent pas et nous ne pouvons rien réparer. Personne ne va travailler sur ces camions car on ne pense pas être payé. » Est-ce que la Première ministre va offrir la sécurité à la population et aux travailleurs de Coraline un financement nécessaire? Au ministre des Transports. Merci beaucoup, Monsieur le Président et aux députés d'en face de sa question. Mon ministère s'engage entièrement à s'assurer que nos autoroutes soient sécuritaires pendant les conditions d'hiver. J'aimerais être claire. Les opérations de maintien d'hiver dans toutes les régions de l'Ontario se poursuivent sans réduction dans les niveaux de services exigés. Le personnel du transport travaille de près avec Coralia Canada pour que les autoroutes du Canada puissent être entretenues. Je peux vous confirmer qu'entre le ministère et Coralia, nous payons des fournisseurs directement pour des outils critiques tels que le sel et les réparations d'équipements. Nous payons Coralia pour les services et non les coûts des sociétés. les fonds payés à Coralia sont gardés dans un compte bancaire distinct. Question complémentaire. Merci, M. le Président. À la Première ministre, ce n'est plus le temps d'avoir des secrets. Les travailleurs de Coralia ne savent pas s'ils vont être payés. Les chasse-neige ne fonctionneront peut-être pas lorsqu'il y a des tempêtes de neige. Il peut y avoir des crises majeures sur nos autoroutes. L'entretien des routes d'hiver, s'ils étaient entre les mains du gouvernement, n'aurait pas autant de problèmes. Pour le moment, la Première ministre devrait donner l'assurance à la population de l'Ontario et aux travailleurs de Coralia afin de dévoiler son entente. La population mérite de le savoir. Merci de cette question complémentaire et j'aimerais réitérer à nouveau que nous avons une entente en place avec Coralian. Nous voulons nous assurer que les routes soient sécuritaires jusqu'à la fin de l'hiver. La sécurité des routes ne devrait pas être une question partisane. Je suis triste de voir que les parties d'en face ont décidé de faire une campagne de peur. J'ai envoyé une lettre avec des renseignements supplémentaires sur Coralian. sur le sujet. Ce genre de campagne de peur n'aide pas la situation. Elle ne fait que faire peur aux fournisseurs, à la population et aux employés. Nous voulons nous vous assurer que les routes sont sécuritaires pour toute personne qui se rend sur ces routes. Il n'y a rien de plus important pour moi comme membre de famille. Notre priorité, c'est de s'assurer que les autoroutes soient sécuritaires jusqu'à la fin de l'hiver. Député de l'Ethopico Centre, merci beaucoup. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Avant, j'étais le député pour... Avant d'être députée, j'étais gestionnaire pour une entreprise de consultation sur la question de faire face à ces plus grands défis. Je sais à quel point notre commerce est important pour notre économie et celle des États-Unis. Notre relation avec les États-Unis est mutuellement bénéfique. Nous avons examiné l'aperçu général aux États-Unis échangés. Nous avons une politique protectionniste qui limite les règles des deux côtés. Vous savez, l'exemple, c'est dans l'État de New York, il y a cette loi « Buy American » à acheter les produits américains. Alors, que va faire notre gouvernement pour protéger nos entreprises et nos travailleurs de politiques discriminatoires en matière de commerce aux États-Unis ? » Présidente du Conseil du Trésor. Question. Speaker, we know that free and fair trade nous avons beaucoup d'occasion à saisir. C'est la raison pour laquelle nous présentons ce projet de loi en matière d'équité sur les marchés publics. Notre loi proposée, si elle est adoptée, va permettre au gouvernement de réagir face à toute mesure injuste. Ce serait proportionnel. Il miroitrait des restrictions. Nous croyons que c'est injuste. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à défendre nos entreprises en Ontario. Je suis très fière de le dire. Cela fait partie de notre projet de créer l'équité et j'ai hâte de vous parler des détails dans ma question complémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci, Madame la Ministre. Je suis heureux de savoir que nous agissons pour protéger les entreprises et les travailleurs de l'Ontario. Juste pour donner aux députés une idée de l'étendue de ce commerce, entre 2011 et 2016, l'État de New York a donné plus de 47 contrats de marché public qui représentent 193 milliards de dollars et 173 millions de dollars a été octroyés aux firmes canadiennes, ce qui comprend des entreprises en Ontario, telles que Dominion Goulding Systems à Toronto, Nightingale à Mississauga, High Criteria à Richmond Hill à Ottawa et Respect to Furniture a été beaucoup. Les politiques protectionnistes telles que la loi aux États-Unis à New York ont des répercussions sur les sociétés en Ontario et notre économie. Je pense qu'il faut faire tout notre possible pour empêcher ces dispositions protectionnistes, mais il est difficile de savoir comment cette politique va évaluer aux États-Unis. Sommes-nous prêts à réagir s'il y avait d'autres limites aux États-Unis? C'est vraiment une très bonne loi. Cela nous donne des outils pour réagir aux politiques injustes, aux besoins. Nous travaillons très fort sur les résolutions diplomatiques et nous allons continuer à faire ce travail. L'État de New York a modifié cette loi protectionniste pour être moins inusible. Ce n'est toujours pas suffisant. La participation aux projets d'approvisionnement est très importante et c'est une valeur ajoutée pour les contribuables. Nous savons que lorsque New York octroie des contrats à des entreprises en Ontario, nous savons que c'est parce que c'est pour la bonne chose. Nous voulons défendre les Ontariens contre ces pratiques injustes et protectionnistes. Alors, M. le Président, nous exerçons des pressions pour que les États-Unis retirent leurs mesures protectionnistes. La protection des entreprises ontariennes est notre priorité. Nouvelle question. Députée de Duffin-Calden. Merci. Ma question s'adresse à la ministre du Transport. Après avoir dépensé plus de 14 millions de dollars et des retards, le gouvernement a annulé l'évaluation du corridor et la congestion dans la région de la Grande Région de Toronto. Au lieu de cela, la ministre a annulé ce projet sans parler aux Ontarians de ses alternatives. Quatorze ans plus tard, nous sommes à la case départ. Est-ce que la ministre va nous parler de son plan maintenant que vous avez annulé le couloir de la Grande Région de Toronto ? Merci beaucoup de votre question à la députée d'en face. Bien que ce projet ne va pas être terminé. L'information technique, l'analyse, la collecte de données pendant le projet pilote, tout cela ne sera pas perdu. Les renseignements seront utilisés pour la planification régionale et les transports, y compris l'étude sur le couloir. Alors, nous avons pris cette évaluation et nous l'avons limitée à un tiers du couloir. Ainsi, nous allons pouvoir garder ce couloir pour une planification dans les besoins d'infrastructures, que ce soit dans les projets énergétiques, des transports publics. Nous devons identifier le tout. Je sais que nous avons très hâte d'avoir les réponses. Nous avons la certitude aux municipalités et nous avons obtenu beaucoup de félicitations du côté des projets environnementaux. et ce n'était pas le bon moment d'empiéter dans les terres vertes. 14 millions de dollars pour cette évaluation, cet échec est un gaspillage du temps et de l'argent des contribuables. 14 ans plus tard, le gouvernement n'a rien fait. Nous sommes pris dans une impasse. On nous dit qu'on peut enlever cette impasse. Les automobilistes qui retournent chez eux n'ont pas besoin du gouvernement pour les taxer. Cela représente une inaction de 10 ans. Il ne faut pas attendre avant d'avancer. En plus de sa décision d'annuler ce projet et cette congestion prolongée dans l'Ouest, est-ce que la Première ministre va dévoiler ce qui se passe à la ministre. Merci beaucoup de sa question. Nous nous sommes assurés que la planification dans cette région soit d'une portée plus étendue, c'est-à-dire d'y ajouter une autre région. Nous aurons plus de planification et d'analyse exhaustive dans cette région. Nous avons identifié un tiers des régions et les deux tiers ont été redonnés à la planification des municipalités. Nous savons également que de ce parti-là, avec la planification d'éliminer 12 millions de dollars, ils ne veulent même pas ajouter de l'argent dans l'infrastructure pour combler ce déficit de 12 milliards de dollars. C'est la même partie des conservateurs qui a voté dans chaque budget contre cette mesure et qui a voté contre les investissements dans les infrastructures. Voilà un parti qui a voté contre je ne sais pas ce qu'ils vont éliminer pour en plus du 12 milliards de dollars dans leur budget. Député de Kitchener-Waterloo, merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. En décembre, je vous ai écrit et je vous ai demandé de réunir Patricia et Dandine qui étaient mariés pendant 64 ans mais qui font face à une séparation car ils n'ont pas de bon logement. Dawn vit dans une maison de retraite. Patricia a besoin de soins de longue durée. Pendant deux mois, depuis que je vous ai écrit, Dawn et Patricia continuent à être forcées à vivre séparément. Mon bureau et leur famille ont travaillé avec le Air Lys afin d'essayer de déménager Pat après deux échecs subis. Ce couple ne peut pas vivre ensemble. Est-ce que le ministre peut dire à Dawn combien de temps devra-t-il attendre pour être réuni avec sa femme de 64 ans ? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, nous avons eu l'occasion de parler de façon générale et pour des raisons de confidentialité. Je ne peux pas parler des détails de ce cas individuel. Mais hier, nous avons eu l'occasion et je crois que nous apprécions l'importance de cet enjeu de parler de réunification entre couples. C'est un aspect très important de la façon d'aborder les soins de longue durée. C'est nécessaire. Je ne peux pas imaginer à quel point ils se sentent anxieux, frustrés et tristes. C'est-à-dire qu'il y a deux individus qui ont vécu toute leur vie ensemble et ne peuvent plus terminer leur vie ensemble dans les dernières années de leur vie. C'est important. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé un projet de loi. J'espère que le NPD a appuyé ce projet de loi qui nous permettait de créer une catégorie distincte pour la réunification des époux. Nous demandons maintenant, et je l'ai mentionné hier, et que c'est vraiment tout nouveau, où nous exigeons à tous les foyers de soins de longue durée de mettre de côté au moins un lit spécifique pour la réunification des époux. Il va falloir que j'en parle davantage dans la question complémentaire. Monsieur le Président, le ministre a affirmé hier qu'il avait proposé un règlement en matière de réunification des époux. Mais laissez-moi vous dire que cela n'a pas réglé le problème. Ce règlement a été fait le 13 décembre et était en vigueur depuis le 1er janvier. Et 52 jours plus tard, Patricia et Dawn Dayton sont encore forcés à vivre séparément. Chaque jour, séparés est un autre jour où leur santé se détériore. Monsieur le Président, à la fin de leur vie, ils perdent du temps précieux entre eux et ce gouvernement refuse de régler le problème. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral ne fait rien pour aider Patricia et Dawn à passer le reste de leur jour ensemble? Monsieur le Président, il est toujours difficile de parler d'un cas spécifique et de parler avec des termes généraux car je dois respecter la confidentialité du cas. Cela limite ma capacité de parler de ce cas individuel. J'espère que nous pouvons comprendre l'importance de respecter la vie privée de ces deux individus. Monsieur le Président, les changements que nous avons mis en place, effectivement, qui sont en vigueur depuis le 1er janvier, et à cause de l'aspect opérationnel, nous avons travaillé avec les foyers de soins de longue durée et maintenant, tous ces foyers ont mis en oeuvre cette nouvelle politique qui est la suite de consultations exceptionnelles dans le secteur des soins de longue durée, y compris avec les patients, les aidants naturels, les familles, les résidents, les clients, ainsi que les fournisseurs de soins de santé afin de mettre au point un programme qui réserve au moins un lit dans chaque foyer. Et s'il n'y a pas de personnes sur la liste, nous allons nous assurer que la prochaine personne obtienne ce lit. Député de Scarborough, à Jeincourt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Durée. Notre gouvernement veut alléger le fardeau financier auquel font face de nombreuses familles inventariennes. Notre gouvernement a fait la plus grande expansion à l'assurance médicaments. l'assurance médicaments plus, et c'est très important pour mes commettants à Scarborough, à Jeincourt, qui n'ont plus à s'inquiéter de payer les médicaments d'ordonnance, y compris les antibiotiques, les médicaments anti-épilepsie, les médicaments antidépresseurs, les anticonceptionnels. Au ministre de la Santé, pourriez-vous parler de la façon dont l'assurance médicaments en plus aide les Ontariens. Au ministre de la Santé, des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci à la députée de Scarborough à Jeincourt pour sa question très importante. Comme père et un médecin, je crois fermement que tous les jeunes et la jeunesse en Ontario méritent d'avoir les meilleurs soins et les meilleures expériences. Les familles doivent pouvoir se permettre de payer ces médicaments pour que les enfants commencent bien leur vie en santé. et je suis fière de dire que depuis le 1er janvier, plus de 800 000 individus, jeunes personnes âgées de 24 ans et moins, ont eu un médicament d'ordonnance gratuitement grâce à l'assurance médicaments plus. Près d'un million de personnes et plus de 1,7 million de prescriptions ont été offertes grâce à ce programme, y compris plus de 17 000 épipennes, 29 000 inhalateurs pour l'asthme. Et ce chiffre est en croissance. Au HIPP+, ça s'occupe de plus de 4 millions de jeunes. Merci au ministre de nous mettre à jour et de continuer à mettre les efforts pour améliorer la santé des Ontariens. L'assurance médicaments plus est un programme essentiel et qui permet d'améliorer la santé des jeunes gens, mais aussi leur permet de réduire le fardeau financier sur beaucoup de familles en Ontario. Je suis très fier, M. le Président, que notre gouvernement continue d'aider les gens les plus vulnérables. Tel que un de mes commettants, dans ma circonscription, m'a fait part des difficultés à avoir accès à des médicaments d'ordonnance et elle m'a dit que le programme d'assurance médicaments plus lui a permis d'avoir accès à ces médicaments. Et aussi, pour les infirmières, le programme d'assurance médicaments plus, c'est quelque chose qui change la donne en ce qui concerne la protection de la santé de tous les Ontariens. Ô ministre, est-ce que vous pourriez nous donner les répercussions historiques du programme d'assurance médicaments plus sur les Ontariens? ministre, l'impact a été extraordinaire. J'ai eu plusieurs conversations avec les parents aux gens qui souffrent avec le diabète et qui épargnent des milliers de dollars à tous les ans. 6 000 dollars par année, c'est ce qu'elle estime pouvoir épargner par année. On estime quand 1,2 million de personnes de 24 ans ou moins n'avaient pas de couverture de médicaments avant l'assurance médicaments plus. De ces individus, d'un 1,2 million de personnes ont maintenant cette couverture d'assurance médicaments qui est gratuitement pour toutes les personnes de moins de 24 ans et tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller à leur pharmacie avec leur carte d'assurance maladie. Ils ont leur ordonnance sans frais, sans copaiements, sans frais initiaux. Ils le font tout à fait gratuitement. 1 million de personnes ont déjà utilisé le programme. Le député de Bruce Gray-Owen Sound, ma question est au ministre de la Santé et des soins de longue durée. 30 000 des aînés attendent pour des lits de soins de longue durée. Ils attendent de plus en plus longtemps pour avoir les soins qu'ils ont besoin. Victoria en est une d'elles. C'est quelqu'un qui est aux prises avec un AVC, qui se remet d'un AVC. Elle a été forcée d'être retirée de son lit pour attendre sur la liste d'attente. Vu la pénurie au niveau des lits et des hôpitaux, Victoria recevra son congé d'hôpital trop tôt. ministre de la Santé et des soins de longue durée, je crois que c'était la semaine dernière, peut-être que c'était cette semaine, mais nous avons demandé, nous avons fait une demande de soumission pour 5 000 nouveaux lits dans la province. Je n'ai aucun doute qu'à Halton, je dois dire que les députés d'Halton ont été un militant exceptionnel pour sa collectivité, pour les lits, mais aussi pour le prolongement de l'hôpital de district là-bas où on a triplé le nombre de lits jusqu'à 129 lits, mais sur les soins de longue durée. En fait, le député de Lancaster, Enborough, etc. il y a une demi-heure, on va présenter une soumission pour les soins de longue durée dans la circonscription de Halton. Nous sommes engagés à construire ces lits à Halton, mais nécessairement au nord-ouest et au sud-ouest et partout dans la province. Nous allons bâtir et rendre accessible les 30 000 nouveaux lits d'ici les 10 prochaines années. Veuillez vous asseoir. Merci. complémentaire. Merci, M. le Président. Le ministre s'est intéressé. C'est intéressant qu'il n'y avait pas d'argent prévu pour les 14 prochaines années. Maintenant, il y en a. J'espère que vous allez les rendre accessibles le plus tôt possible. Ces gens ne devraient pas attendre cinq ans pour avoir accès à un lit. Aucune personne aînée ne devrait devoir attendre parce que dans cette période de temps, ils auraient pu mourir. C'est le cas de Mitchell avec des symptômes de pneumonie récurrents et alors qu'il attendait sur la liste d'attente et elle est morte. Le système que vous avez envisagé, M. le ministre, a échoué à sa famille et à elle. Est-ce que vous êtes en train d'admettre que c'est le meilleur niveau de soins que vous pouvez fournir aux aînés alors qu'ils sont en période de fin de vie? M. le ministre, nous faisons tout ce que nous pouvons pour appuyer les gens, les professionnels de la santé pour offrir des lits et c'est pour cette raison que nous finançons 30 000 nouveaux lits d'ici les 10 prochaines années avec la garantie aux gens. Ils se sont engagés aux lits de longue durée eux aussi, mais puisqu'ils ont réduit ou ils ont annulé la taxe sur le carbone et avec les engagements dans leur plateforme, c'est entre 12 milliards et 16 milliards. C'est un peu bizarre que le député d'en face me pose cette question parce qu'avec les écarts qu'ils ont créés dans leur garantie aux gens, avec le déficit qu'ils projettent, il n'y a aucune façon pour eux de financer des soins de longue durée, des soins à domicile, les hôpitaux et aussi les garderies. Nous allons voir une répétition de ce qu'on a vu dans les années 1990 lorsqu'ils ont fermé des dizaines de milliers de lits lorsqu'ils ont apporté des compressions après compression. Voilà leur plateforme électorale. Député de London West. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Après le dernier gouvernement conservateur, lorsqu'ils ont mis à pied 600 infirmières, le sous-financement du Parti libéral, du gouvernement libéral, a empiré les choses. Depuis que le gouvernement est au pouvoir, le Centre de soins de santé London a dû couper 1,141,000,000 de dollars. C'est l'équivalent de 148 emplois, ou 488 emplois. Et ils ont annoncé leur dernière compression pour la réduction d'une des ailes de soins cardiaques. L'hôpital a dit qu'ils ne reçoivent pas de financement public pour donner des soins postcardiaques. Est-ce que la Première ministre va accepter la responsabilité de son gouvernement d'échouer à le financement approprié des hôpitaux et la fermeture de cette aile cardiaque? Le ministre de la Santé des soins de longue durée. J'aimerais que la députée d'en face puisse permettre les meilleures pratiques qui ont lieu dans cette province. La façon de produire ces soins partout dans la province, les soins pour les soins postcardiaques, c'est six mois. Voilà ce qu'on offre à Saint-Joseph. L'hôpital Mao, ils recommandent six mois. Les organisations qui ont publié le rapport qu'on a cité hier, recommandent trois mois de soins postcardiaques. Nous, partout dans la province, nous fournissons, à l'exception de London Health Science, nous offrons six mois de soins. et nous allons permettre la transition de ces patients pour qu'ils puissent avoir les traitements selon les meilleures pratiques dans le monde, telles que nous appliquons maintenant dans la ville de London, dans l'hôpital de London. Complémentaire, M. le Président, la fermeture de l'Institut cardiaque veut dire que tous nouveaux patients cardiaques seront référés au programme de Saint-Joseph de six mois, mais les soins de longue durée ne pourront pas être admissibles. Il n'y a rien pour démontrer un programme de réhabilitation de six mois et on admet qu'il n'y a pas de données qui améliore les résultats entre le programme, entre les deux programmes. Une étude britannique a démontré que les patients cardiaques qui ont participé dans le programme de trois mois ont 60 % de meilleures chances d'être en vie 14 ans plus tard que ceux qui ont participé au programme d'un an. Si le gouvernement croit dans les études ou les méthodes fondées sur l'épreuve, est-ce qu'elle va avoir une analyse exhaustive dans le domaine? Ministre, la députée d'en face cite une étude de l'Institut cardiologique au Royaume-Uni, l'organisation qui fait partie de cette même association recommande trois mois. Et c'est des normes qu'ils en font la promotion. Ce sont des normes qu'ils promeuvent. Intervention du président. Si je me souviens bien, c'est vous qui avez posé la question. Tout autre programme de réhabilitation cardiaque offre six mois de soins. C'est ce que nous allons offrir pour permettre la transition au programme de Saint-Joseph. C'est bien au-delà de ce que l'association américaine ou au Royaume-Uni, ce qu'ils recommandent. député de Berry. Merci, M. le Président. Ma question au tour ministre de l'Éducation. Notre gouvernement a hérité d'un système d'éducation qui était sous-financier, qui était brisible et vétuste. Maintenant, nous sommes un des leaders internationaux en éducation grâce à nos investissements historiques pour bâtir de nouvelles écoles. Il y a trois semaines, j'ai eu le plaisir d'annoncer près de 45 millions de dollars en financement pour quatre nouvelles écoles et un prolongement de l'école dans la circonscription dans le comté de Simco. Ce sont quelques-uns des grands projets que nous avons annoncés. Nous allons apporter des écoles améliorées partout dans la province de l'Ontario. Au ministre, qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour assurer que nos investissements sont là pour que les étudiants puissent apprendre et pour qu'ils aient de meilleurs résultats, un meilleur bien-être. Ministre de l'Éducation, merci. Je voudrais remercier la députée Hogarth de sa question très importante et de son militantisme envers les étudiants et les parents dans notre région. Nelson Mandala a déjà dit que l'éducation est un des outils les plus puissants pour changer le monde et nous sommes en train de faire cela. Nous utilisons l'éducation pour bâtir un meilleur avenir pour nos enfants et nous nous assurons que notre système d'éducation a les financements nécessaires. Nous sommes en train de bâtir une voie solide pour les jeunes personnes pour qu'ils aient du succès aujourd'hui et à l'avenir. En fait, voici ce que nous effectuons. Nous avons annoncé 784 millions de dollars pour prolonger, bâtir et rénover 79 écoles partout dans la province qui comprend plus de 2 700 espaces pour les enfants de 0 à 4 ans. Pensez-y, M. le Président, lorsque nous regardons des milliards de dollars être réduits par des programmes électoraux de d'autres partis. Merci, complémentaire. Merci, Mme la ministre. Ces investissements, M. le Président, font partie de notre plan pour apporter la justice et des possibilités pour les gens dans l'Ontario. D'investir dans les écoles, c'est un des aspects d'infrastructures les plus importants que nous pouvons faire pour les plus près de 2 millions d'étudiants dans ces écoles. C'est un endroit où les étudiants peuvent apprendre, croître, trouver de nouveaux amis, se développer en des citoyens et ont les outils nécessaires pour l'avenir. De bâtir de nouvelles écoles permet un environnement d'apprentissage qui encourage le succès et le bien-être de ces enfants. Nous savons que les enfants apprennent et comment ils apprennent est essentiel à leur succès. Mme la ministre, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations à savoir comment nous investissons dans l'amélioration et le succès des étudiants en bâtissant de nouvelles écoles? Ministre, nous appuyons les commissions scolaires en apportant des environnements d'apprentissage à la fine pointe de la technologie. Dernièrement, nous avons eu le plaisir d'annoncer de nouveaux financements pour la construction de 4 nouvelles écoles et un nouveau prolongement de l'école dans le comté de Simcoe, ce qui comprend de nouvelles écoles à Bradford, Orodonte et Osaka Beach. M. le Président, d'avoir des installations d'écolières rénovées et modernes permet d'avoir de meilleurs environnements d'apprentissage pour les étudiants. Ces investissements ont continué depuis 2003. En fait, nous avons investi près de 18,3 milliards de dollars dans l'infrastructure écolière, ce qui comprend 160 nouvelles écoles et plus de 840 additions et rénovations. Ces investissements, M. le Président, font partie de notre plan pour créer la justice et des possibilités pour les Ontariens en augmentant le salaire minimum et en assurant que tous les Ontariens aient accès à des soins de santé abordables. pendant plusieurs mois, je reçois à mon bureau des problèmes sur les autoroutes et en ce qui concerne la sous-traitance de la maintien des routes. Pourquoi est-ce que les trouvailles archéologiques ont retardé la construction routière pendant deux ans? Ça entraîne des dangers sur les routes. Pourquoi est-ce qu'il y a des réparations ponctuelles lorsqu'il y a des crises? Pourquoi est-ce qu'il y a un manque d'action? Pourquoi est-ce qu'il y a tout cet élément de secret envers le plan de contingence? Ministre, merci au député d'Enfasse de sa question. Notre gouvernement est engagé à assurer que nous ayons les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. C'est quelque chose que je suis très fier de. Je sais qu'il y a des problèmes dû à notre climat l'hiver, mais nous continuons de réparer les routes. Je sais aussi que l'autoroute 6 est essentielle à cette collectivité. Les résidents veulent voir du progrès. L'évaluation archéologique de l'autoroute 6 de Riversville à Calédonia a identifié six sites archéologiques. Un est du 19e siècle des peuples autochtones. Il y a 160 000 items ainsi qu'une fondation d'une maison qui a été bâtie dans les années 1860. Ça a été identifié en nécessitant plus d'analyse et de construction au-delà de la plateforme routière. C'est un processus très important. Nous devons respecter tous les travaux qui sont effectués dans la région. Mais ce qui est important, c'est que nous avons une voie à suivre à l'avenir complémentaire. Les problèmes routiers sont tellement importants que je vous demande d'aller circuler sur cette route pour les voir vous-même. J'ai demandé aux sous-traitants qui ont demandé d'une protection financière. C'est un autre exemple d'une gestion de contrat qui a été mal faite de la part du gouvernement. Est-ce que vous pouvez vous assurer que ces dangers seront réparés immédiatement et est-ce que vous pouvez assurer tous les conducteurs qui font face à des dommages de leurs véhicules suite à circuler sur les routes et est-ce que vous pouvez les assurer qu'ils seront compensés? Ministre, merci, M. le Président. Je sais que nous allons continuer avec des améliorations sur l'autoroute 6. Le ministère a apporté des développements au projet. pour contourner les sites archéologiques et nous nous engageons à assurer que les routes sont sécuritaires. Nous allons repêver et effectuer des travaux de construction à la fin du mois d'avril de cette année. Mais je dois dire qu'avec 12 milliards de coupures dans la plateforme du Parti progressiste conservateur, c'est un montant extraordinaire qu'ils auront à combler. Pour eux, l'infrastructure n'est pas une priorité dans leur budget, mais nous, nous allons continuer de fournir tous les travaux nécessaires dans l'infrastructure. Le ministre des Finances rappelle au règlement que je voudrais tout simplement reconnaître mon cousin, M. de Souza-Lor, qui est ici pour aider les plus vulnérables des neufs. C'est quelqu'un qui est là pour protéger les gens du trafic humain et ma famille est très fière de tout ce qu'elle fait. Je voudrais aussi reconnaître deux jeunes personnes de ma circonscription, Kyla Wett et Kyla Wett. qui participent à l'assimilation du Parlement. Hamilton, Mountain, moi aussi, je voudrais reconnaître une jeune personne dans ma circonscription pour l'assimilation du Parlement. Trinity Spadina, merci, M. le Président. Je voudrais accueillir un jeune cométant dans ma circonscription, M. Reed Banzi. C'est un étudiant de King Edwards, l'école publique, qui est maintenant page. et je voudrais que vous vous joigniez à moi en l'accueillant et un de ses parents, Rhonda McNacole et Rhonda Banzi. Bienvenue. Selon le règlement 78B, le député de Heron-Bruce a démontré son intention d'apporter des modifications au projet de loi 174, 194 pour la deuxième lecture et donc on ne peut pas passer à la deuxième lecture du projet de loi 194 aujourd'hui et aussi selon les règlements. Le député de Chatham-Essex a déposé son intention de déposer une motion pour le projet de loi 195 d'apporter des modifications au ministère des services correctionnels et d'apporter des modifications afférentes. La deuxième lecture du projet de loi 175 ne pourrait pas être adoptée ici aujourd'hui. Nous avons aussi des votes différés pour le projet de loi 193 la loi édictant la loi Rowan sur la sécurité en matière de commotion cérébrale et modifiant la loi sur l'éducation. Appelez les députés, ce sera une sonnerie de 5 minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons un vote différé de l'ordre du gouvernement, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Appelez les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Appelez les députés. Veuillez à reprendre vos sièges, s'il vous plaît, tous les députés. Le 20 février 2013, M. Sherrill a proposé l'adoption du budget de dépense du secrétaire du Conseil des Trésors. Veuillez un tour de rôle. Le 20 février 2013, M. Sherrill a proposé l'adoption du budget de dépenseur. Le 20 février 2013, M. Sherrill a proposé l'adoption du budget de dépenseur. Le 20 février 2013, M. Sherrill a proposé l'adoption du budget de dépenseur. M. Sherrill a proposé l'adoption du budget de dépenseur. M. Sherrill a proposé l'adoption du budget de dépenseur. M. Coe, M. Cho, M. Vanta, M. Michel Besson, Mme Gellerin, Mme Fyfe, M. Tavis, M. Miller-Hamilton-East-Stony Creek, M. Sattler, M. Armstrong, M. Taylor, M. Hatfield, M. Gretzky, M. Gretzky, M. Gates, M. French. C'est parti. 51 pour, contre 38. Vu qu'il y a 51 pour et 38 contre, la motion est adoptée. On a un vote différé sur l'ordre du gouvernement numéro 26. Le 20 février 2018, M. Schwerley a proposé l'adoption du budget des dépenses du ministère de l'Énergie. Même vote, 51 pour et 38 contre. Vu qu'il y a 51 pour et 38 contre, la motion est adoptée. On a un vote différé sur l'ordre du gouvernement numéro 27. Le 20 février 2018, M. Schwerley a proposé l'adoption du budget des dépenses du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Tous ceux qui sont pour, même vote, même vote. 51 pour, 38 contre. Vu qu'il y a 51 pour et 38 contre, la motion est adoptée. On a un vote différé sur l'ordre numéro 28 du gouvernement. Le 20 février 2018, M. Schwerley a proposé l'adoption du budget des dépenses du ministère de l'Éternité avec les Autochtones de la Reconciliation. Même vote, 51 pour et 38 contre. Vu qu'il y a 51 pour et 38 contre, je déclare la motion adoptée. On a un vote différé sur la motion du gouvernement numéro 29. Le 20 février 2018, M. Schwerley a proposé l'adoption du budget des dépenses du ministère des Recherches naturelles et des Forêts. Tous ceux qui sont pour, même vote, même vote. 51 pour, 38 contre. Vu qu'il y a 51 pour et 38 contre, je déclare la motion adoptée. On a un vote différé pour la motion numéro 30. Le 20 février 2018, M. Schwerley a proposé l'adoption du budget des dépenses du ministère de la Sécurité communautaire et des Services Correctionnaires. Tous ceux qui sont pour, même vote, même vote. 51 pour, 38 contre. Vu qu'il y a 51 pour et 38 contre, la motion est adoptée. Vote différé sur l'ordre du gouvernement numéro 31. Le 20 février 2018, M. Schwerley a proposé l'adoption du budget des dépenses du ministère de l'Infrastructure. Tous ceux qui sont pour, même vote, même vote. 51 pour et 38 contre. Vu qu'il y a 51 pour et 38 contre, la motion est adoptée. On a un vote différé sur l'ordre du gouvernement numéro 32. Le 20 février 2018, M. Schwerley a proposé l'adoption du budget des dépenses du ministère de l'Infrastructure. Tous ceux qui sont pour, même vote, même vis-à-voir. 51 pour, 38 contre. Vu qu'il y a 51 pour et 38 contre, la motion a été adoptée. Votre différé sur l'ordre du gouvernement numéro 33. Le 20 février 2018, M. Schwerley a proposé l'adoption du budget des dépenses de l'Office des Affaires francophones. Tous ceux qui sont pour, même vis-à-voir. 51 pour et 38 contre. Vu qu'il y a 51 pour et 38 contre, je déclare la motion adoptée. Il y a un rappel au règlement, le leader parlementaire du gouvernement. Je demande le consentement unanime pour avoir une motion sans préavis pendant les votes différés. Quant au projet de loi 193, loi édictant la loi Rouen 2017 sur la sécurité en matière de commission cérébrale, modifiant la loi sur l'éducation. Est-ce qu'il y a un accord? Je propose que le comité permanent de la politique sociale puisse réunir lundi, le 26 février 2018, pour pouvoir étudier le projet de loi 193 et que le greffier puisse annoncer sur la chaîne parlementaire, si possible. Et que les parties intéressées qui veulent être considérées à faire une présentation orale, contactent le greffier à 14 heures le vendredi, le 23 février, et qu'on donne aux membres du sous-comité une liste des demandes qui ont été reçues, qui n'ont pas reçues à 9 heures du matin le vendredi 23 février, et une liste finale à 16 heures ce même jour, et qu'on ait des témoins sur une base premier arrivée et premier servi, et à un moment où il y a trop de gens qui demandent, qu'on notifie les membres du sous-comité, le greffier le fasse, et qu'on ait la demande d'avoir. Que les présentations soient prévues à 15 minutes d'intervalle, et avec 5 minutes de présentation et 10 minutes de questions des membres du comité, divisées par les parties reconnues, et que le comité consultatif de la loi Rowan soit invité à faire des présentations, et qu'on offre jusqu'à 15 minutes d'une présentation, suivie par 15 minutes de questions, divisées par les parties reconnues, et que les mémoires écrites soient acceptées par le greffier du comité, jusqu'à ce qu'on ait déterminé, et que le comité se réunisse à Toronto pour l'étude, et examen article par article, jeudi, le 1er mars, de 9h jusqu'à 10h15, et de 14h à 18h. Le procureur général propose, suffit, suffit. Il a été d'accord, adopté. Vu qu'il n'y a pas d'autres votes différés, la chambre est en pause jusqu'à 15h. La chambre est en pause. On a l'air d'être en pause. La chambre est en pause. L'air d'être en pause. L'air d'être en pause.